Amis gamers, gamers, bonjour ou bonsoir, content de te retrouver sur ma chaîne, aujourd'hui une nouvelle vidéo gaming, ça faisait très très longtemps, c'est la reprise, et je te propose d'attaquer fort avec la découverte d'une série culte de la PC Engine. Valis, the Phantom Soldier, où on incarne Yuko, jeune Lyssen aux cheveux bleus qui va vite être transporté dans le monde des rêves, Grimland, où elle va devoir affronter Ruggles, le maître des ténèbres, qui veut mettre fin à toute forme de vie humaine. Pour cela, il va falloir affronter les 5 généraux, afin de récupérer les pièdres du fantasme, et ainsi gagner assez de puissance pour pouvoir lui faire tête. Voilà, donc vous avez en grosso modo l'idée de ce que va être Valis, un jeu initialement sorti sur MSX, vous savez les vieux ordinateurs des années 80, puis sur d'autres ordinateurs, comme le PC 88, le Sharp X1, puis plus tard le PC 98, etc. Et comme fin 86, début 87, ça a eu beaucoup de succès au Japon, même si en Occident, c'est quand même relativement, voire très méconnu, et bien, il y a eu tout un tas de portages et d'adaptations sur consoles, en commençant par la Famicom, puis plus tard sur Megadrive, PC Engine, et même Super NES vers la fin. Sachant que les meilleurs opus sont sur PC Engine CD, qui sont cette fois regroupés dans une compilation sortie en physique chez Limited Run Games l'année dernière, que j'ai reçue cette année, bien évidemment, qui regroupe les 3 premiers opus, donc ça c'est la version 1 de la collection, il y aura une version 2, que je n'ai pas encore reçue, qui contiendra Valis 4 et d'autres portages d'autres consoles, notamment les portages Megadrive, mais on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le remaster du premier opus, sorti par Telenet sur PC Engine CD en 1992. C'est parti pour le défi YOLO du jour ! Et oui, défi YOLO signifie finir le jeu d'une traite sans s'arrêter et sans perdre la moindre vie. C'est un petit défi que parfois je m'amuse à faire sur des jeux qui me plaisent bien et qui ne sont pas trop longs, et sinon ça devient vite compliqué, je vous propose qu'on démarre. Allez c'est parti, on lance le jeu ! Pour info, je joue ici sur la version Switch avec un stick arcade et un petit boîtier qui permet de générer des scanlines en post-process, ce qui est plutôt cool comme setup, voilà. J'aurais pu jouer sur le matos d'origine, mais pour la facilité de l'enregistrement de la capture, je ne me suis pas complètement encore installé dans la gaming room, je l'ai fait comme ça et ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, c'est parti, on a un quart du coup, et comme je vous l'avais dit, le début se passe dans son lycée, ou autour de son lycée plus exactement, dans les rues de Tokyo. Et voyez qu'il y a des créatures pour le moins étranges et agressives qui rôdent tout autour d'elle. Fort heureusement, la déesse Valia lui a offert une épée magique qui lui permet de se défendre. Alors, très vite, vous allez pouvoir ramasser, comme vous voyez ici, des power-ups afin de tirer des projectiles magiques via cette épée magique. Donc jusque-là, c'est assez classique, mais ça fait le taf, le feeling est bien au rendez-vous, ça répond aux doigts et à l'œil, et c'est plutôt joli pour de la PC Engine. Vous voyez que là, j'ai fait une petite glissade pour avancer vite. Si vous ne faites pas de diolo, je vous conseille d'aller récupérer la vie cachée qui était tout en haut de la fin du premier sous-niveau. On arrive dans le métro, donc une scène, encore une fois, assez classique, avec cette fois des ennemis qui vous harcèlent d'un peu tous les côtés, et la possibilité d'augmenter son premier power-up au niveau 2. Donc ça vous booste la taille de l'épée en bas à gauche. On peut aller jusqu'à 3 niveaux d'amélioration, là je suis au niveau 2. Juste au-dessus, vous voyez la barre de PV, et à droite, en bleu, la barre de mana qui va vous permettre de lancer des sorts, des sorts que vous allez récupérer à chaque fois que vous allez battre un des généraux, un des boss du jeu. En tout, il y a 5 généraux, et donc 5 types de magie récupérables, qui sont de plus en plus puissants pour la plupart, et qui seront très très utiles si vous voulez arriver jusqu'à la fin du jeu sans perdre la moindre vie. Voilà, là, premier combat de boss, je rate mon premier saut. Très vite, je me reprends. Rien de très compliqué, il faut juste connaître un petit peu le pattern, et sauter au bon moment, et puis spammer des attaques, et après, c'est tout bon, il n'y a même pas besoin de bouger, et on peut rester sur le bord de l'écran. Voilà, donc vous voyez que le bestiaire, c'est entre le bionique et le robotique. C'est des créatures de l'enfer imaginées par l'équipe de Telenet. D'ailleurs, Telenet, le studio, et sa filiale Wolf Team, qui est à l'origine de Valis, est également à l'origine d'excellents shoot-them-up sur Megadrive, telles que Gaia Res, que je vous recommande d'essayer, qui est un des meilleurs, je pense, schmups de la console. Voili Voilou, c'était la petite aparté, c'est aussi, notamment, le créateur de Road Racer sur Mega CD, le jeu full FMV, mais là, c'est un petit peu particulier, c'est une sortie étrange de l'éditeur. Alors, en tout cas, voilà, comme dans Gaia Res, si vous connaissez Gaia Res, vous reconnaîtrez un petit peu l'esthétique des jeux Telenet, qui sont très très fans des héroïnes de shonen, en tenue légère, et qui claquent, qui respirent le charisme, et les combats épiques, ça vous rappellera peut-être, les héroïnes des mangas des années 90, 80-90, avec peut-être, même avant, d'ailleurs, ça me fait penser un peu à peut-être une héroïne qui serait sortie d'un épisode de City Hunter, ou de Cat Size, ou ce genre de choses, avec des graphismes. Ma foi, manga, certes, mais quand même plutôt mature, voilà, c'est du shonen, pas caricatural, on va dire, plutôt réaliste, pour du manga, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, n'est-ce pas ? C'est un peu maladroit ce que j'ai dit, mais vous aurez compris, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du dessin naïf, c'est du dessin détaillé, et avec des personnages représentés un petit peu badass, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc là, le deuxième, ou plutôt le mini-boss du deuxième niveau, qui est un des boss, je trouve, les plus durs du jeu, parce que, il traverse l'écran à une vitesse faramineuse, et il va falloir gérer votre saut avec beaucoup de justesse, pour pouvoir passer par-dessus à plusieurs reprises, sans vous faire toucher, puisque si vous sautez trop, vous aurez un recul, un atterrissage plus lent, et donc, une récupération du saut plus lente, qui ne vous permettra pas de ressauter assez rapidement, pour éviter le prochain dégât. Enfin, voilà, une fois qu'on connaît bien, on peut s'en sortir, en prenant quelques dégâts, mais ça reste quand même très très faisable, le tout, comme tous les boss du jeu, en fait, ça va être d'apprendre un petit peu les patterns. Les premiers essais risquent d'être un peu compliqués, si vous essayez, les suivants, ça va aller beaucoup mieux, c'est du Die and I Try. C'est un petit peu dans la veine des jeux Legendary Axe, qui font partie, les deux Legendary Axe font partie de mes jeux préférés de la PC Engine, vous le savez certainement si vous suivez la chaîne, Valis est en voie de le devenir également, de faire partie des meilleurs, enfin, de mes jeux préférés de la console. C'est vraiment, vraiment très très bon au niveau du feeling. Alors, c'est vrai qu'au début, je me demandais si j'allais accrocher, puisque perso féminin, ambiance un peu spéciale, vous voyez, et puis passer des jeux pixel art modernes de la Switch pour revenir sur de la PC Engine, il faut quand même s'y remettre, pour avoir un petit temps d'adaptation, parce qu'évidemment, il y a une limitation technique de la machine qui fait que les graphismes sont particuliers, on n'est pas sur du Shovel Knight, on est sur quelque chose de plus simpliste, mais voilà, passer 2-3 minutes de jeu, enfin, en tout cas, pour ma part, ça ne choque plus et au final, c'est presque mieux. Moi, je trouve les dessins un petit peu naïfs comme ça vachement attachants et l'animation des déplacements et des attaques, je la trouve vraiment fluide en fait pour de la PC Engine. je trouve ce jeu vraiment réussi esthétiquement. Il y a des ennemis d'ailleurs du bestiaire qui vous rappelleront peut-être un petit peu ce qu'on peut retrouver dans Altered Beast, notamment dans ce niveau des cavernes avec les espèces de boules à bouche qui vous sautent à la tronche. Bon, il y a d'autres trucs genre les fées et des ennemis un peu plus toujours entre le robot et des trucs bioniques des espèces d'insectes métalliques je ne sais pas trop ce que c'est qui vous balancent des tornades à la tronche c'est vraiment des sales bêtes les tornades sont extrêmement dures à éviter parce qu'elles ont une trajectoire en forme parabolique inverse qui font voilà qui sont juste extrêmement chiantes à esquiver donc le but là ça va être de ne pas trop traîner de rocher un petit peu et d'arriver tout de suite au boss du niveau un boss magicien qui l'évite et qui a un shield un boss très stylé je trouve qui est bien dosé pour les premiers runs j'ai trouvé assez difficile mais pas trop tu vois et puis quand tu connais après ça devient vraiment assez simple pour éviter de se prendre des dégâts complètement j'ai utilisé de la magie au moment où lui a invoqué ses missiles magiques ce qui m'a permis de les casser et voilà je finis le combat sans prendre le moins de dégâts du coup j'arrive au niveau 3 ou 4 je sais plus enfin au niveau suivant et là ça commence à devenir difficile vous allez voir que si vous faites le jeu il y a un gap de difficulté qui se fait à partir de ce niveau là là va falloir bien apprendre le level un petit peu par coeur pour ne pas avoir de dégâts fort heureusement on a maintenant accès à la magie du shield le bouclier magique qui tourne autour de vous qui va pouvoir vous permettre d'absorber plusieurs coups avant de disparaître ce qui est je trouve totalement pété et qui permet et qui en fait la magie la plus forte du jeu d'ailleurs c'est la seule que j'utiliserai dans ce yolo si vous faites un yolo évidemment restez en vie c'est votre priorité et donc c'est le shield que vous devez prioriser capitaliser sur ce sort je vous l'encourage par contre ça consomme énormément une activation de shield va consommer la moitié de votre barre bleue entière mais bon après vous absorbez plusieurs coups donc c'est un petit peu comme si vous aviez deux barres de vie voire trois voilà ce qui rend le jeu quand même un peu plus simple voilà donc là j'arrive au mini boss de ce nouveau niveau qui ressemble à une statue de Shiva ou à une Shiva un peu un peu démoniaque qui vous balance des boules de métal et des flammes sur la tronche et qui essaye de vous écraser par la même occasion donc là l'idée ça va être de spammer et de dacher pour esquiver les dégâts tout en martelant l'ennemi de coup ça va être en gros l'idée de ça va être comme ça qu'on va affronter je voulais dire la quasi-totalité des boss de toute manière donc là deuxième partie du niveau là ça commence à plouvoir des ennemis dans tous les sens qui vous arrivent dessus dessous derrière devant donc là vous voyez que mon shield il a pété j'avais un shield là j'en ai plus on gagne fort heureusement le troisième niveau du power-up des missiles que j'ai choisi c'est les missiles à tête chercheuse il y a cinq types de power-up différents le type A qui lance des petites boules qui est un peu nul le type B qui va lancer deux projectiles à la fois sortis de l'épée qui vont aller droit devant qui est plutôt sympa le type C qui va être un seul gros projectile qui va traverser les ennemis le type H celui que j'ai qui va qui est à tête chercheuse qui est autoguidé qui va toujours trouver une cible et enfin le type S dont on n'a pas accès avant les derniers niveaux du jeu qui va invoquer des épées astrales de dégommer les ennemis plus rapidement puisque ça va faire des dégâts assez monstrueux pour ce YOLO là j'ai décidé de rester sur le type H qui est un peu moins violent que le type S mais qui m'assure de enfin voilà comme c'est autoguidé ça me permet de ne pas me focaliser sur le lancer de missiles mais plus sur l'esquive des dégâts ce qui me rend un petit peu plus safe voilà l'idée c'est de garder une situation sécurisée afin de ne pas faillir dans les derniers niveaux et de devoir tout recommencer puisque vous savez si je perds la moindre vie le défi est perdu et il n'y a plus qu'à tout refaire voilà donc là on s'approche du domaine du boss Roguls et c'est plein de saloperies et là d'ailleurs je fais un dash de trop et je ramasse un power-up que je ne voulais pas donc là j'ai maintenant le power-up de type C au lieu d'avoir le power-up de type H et ça va compliquer un peu les choses fort heureusement je ne vais pas le garder je crois de mémoire très 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 longtemps on va voir alors ces deux têtes là essayez pas de les défoncer avant d'être passé en dessous ou derrière puisqu'elles vont vous canarder sur le devant donc il va falloir le plus possible les contourner pour pouvoir les défoncer là on a un nouveau power-up mais c'est toujours du type C donc ça va pas faire nos affaires voilà bon après ce niveau là il n'y a pas trop besoin de viser quand même parce que les ennemis vous arrivent en face et là là je réfléchis là je bug un peu parce que je sais qu'il y a des étoiles à récupérer mais en même temps je suis full mana les étoiles permettant de regagner de la barre de mana et trop tard j'ai un peu brain lag puisque je me suis dit pour optimiser je devrais activer mon shield qui va consommer la moitié de ma barre et la faire remonter avec les étoiles ensuite mais c'est trop tard les étoiles avaient déjà disparu donc j'ai activé mon shield un petit peu pour rien et nous voici en face d'un nouveau boss l'hydra à deux têtes qui est un boss ma foi stylé mais pas forcément très intéressant dans son pattern où en fait on va juste rester dans un coin de l'écran et spammer les attaques en absorbant deux ou trois coups mais pas plus parce que voilà au début je sais pas pourquoi au début du combat ils envoient deux trois missiles sur le bord et puis après ils attaquent que le milieu là où vous n'êtes pas donc c'est une IA de l'époque pas très développée le pattern est un peu nul mais par contre le visuel est très joli heureusement ça comble un petit peu le truc alors je sais plus à combien de magie on en est je crois que c'est le quatrième celui-là donc c'est l'avant-dernier général me semble-t-il ou le troisième voilà donc ensuite il va falloir affronter les derniers généraux qui sont de plus en plus durs et les phases de boss qui vont se rapprocher de plus en plus alors vous avez pu apercevoir un début de cinématique que j'ai skip et effectivement quand je fais un YOLO j'ai tendance à passer toutes les cinématiques parce que bon c'est je finis pas le jeu sans mourir dès le premier essai en fait il m'a fallu là peut-être une dizaine d'essais avant d'y arriver et du coup bien évidemment je ne vais pas m'amuser à regarder les cinématiques dix fois d'affilé ça rendrait la vidéo enfin les essais beaucoup trop longs et fastidieux donc je vous invite à regarder le long play détente que j'ai fait sur ma chaîne secondaire si vous voulez voir toutes les cinématiques du jeu en entière elles y sont me semble-t-il là dans cette vidéo-là vous ne verrez que la vidéo de fin du jeu donc ça évitera peut-être de trop vous spoiler le jeu encore une fois c'est pas très grave si ça vous spoil un peu puisque ça reste un jeu d'action de l'époque vous voyez qui se termine quand on le connait bien en moins d'une demi-heure donc il m'est d'avis que ça ne va pas vous empêcher de dormir s'il y a un petit spoil ou deux là la forêt hantée certainement le passage le plus dur du jeu et même vous voyez que là je suis très très bien stuff avec les power-ups montés au max les barres de santé de mana à fond et bien malgré ça je galère et c'est certainement l'endroit qui m'a fait échouer le plus de fois le yolo avant d'y arriver puisque ça a souvent signifié la mort ou alors la dépense de trop de ressources qui ne m'a pas permis par la suite de gagner mes combats contre les boss donc là j'arrive contre un mini boss donc pareil moitié de niveau un chevalier un chevalier squelette qui par moment vous voyez perd son corps pour devenir un crâne volant enflammé invincible qu'il va falloir esquiver qui n'est pas évident à esquiver d'ailleurs la technique en fait c'est de dacher en dessous sauter par dessus et redacher de l'autre côté mais c'est pas toujours évident à faire il faut prendre le coup de main là j'ai bien réussi par contre une fois qu'il est en mode armure complète c'est beaucoup plus facile puisque juste vous faire une attaque à distance de temps en temps et voilà on arrive bah oui c'était donc le dernier général contre notre compagne compagne contre notre collègue du lycée je voulais dire Reiko donc ça c'est le coup de théâtre du jeu un petit peu je vous invite à regarder toutes les cinématiques à suivre l'histoire pour mieux comprendre d'ailleurs c'est un des grands intérêts de ce portage Switch c'est qu'on a enfin les sous-titres et on peut enfin apprécier toutes les cinématiques en en comprenant le sens puisque dans sa version originale c'était une exclusivité japonaise sans sous-titres anglais donc c'était très dur de suivre l'histoire voilà même si les bateaux c'est toujours sympathique de pouvoir comprendre ce qui se passe là je fais un petit misclic ça active le rewind non je ne veux pas le rewind le combat de boss est terminé en fait c'était en vouloir on skip la cinématique et on arrive enfin au dernier niveau le château de Roguls qui est vraiment vraiment dur là le niveau de difficulté monte de 3 degrés d'un coup il y a des pièges partout des ennemis chiants qui vont vous attaquer à distance avec des arcs des piques qui sortent de tous les sens des plateformes qui se retournent vous allez voir c'est un vrai enfer et mais bon quand on connait quand c'est où se positionner ça va à peu près il faut juste apprendre par coeur le level design de ce niveau là là je fais un petit raté je me décale trop et paf je redescends jusqu'en bas et je dois tout refaire parce qu'évidemment il y a du respawn comme dans Megaman dès que vous vous écartez de 3 mètres ben les ennemis reviennent voilà donc c'est parti pour le passage de l'ascenseur on se croirait presque dans un beat them all et là donc la technique ça va être de tuer rapidement les archers en leur faisant un tacle dans la tronche ça va certainement la plupart du temps mieux marcher que si vous essayez de les tuer à distance avec ben les attaques les projectiles magiques et voilà et puis donc là je me mets un petit peu en mode réflexion j'ai un peu le stress pour tout vous avouer ça fait plusieurs fois que je rate mon YOLO je réfléchis à la meilleure strat suivant mes ressources et là je me dis est-ce que j'ai besoin de récupérer plus de 4 étoiles je regarde ma part de bala et effectivement j'aurai besoin d'une 5ème étoile donc je vais aller tuer un ennemi que je ne tue pas toujours c'était l'archer que vous avez vu là à gauche qui est un archer vert et donc il faut plusieurs coups pour mourir mais au moins ça me permet de récupérer une étoile supplémentaire qui va être extrêmement utile puisqu'elle va me permettre de lancer le sort de bouclier une fois de plus et donc d'absorber des déca en plus et vous allez voir que ce ne sera pas trop pour le boss de fin qui est vraiment coriace qui est un pattern qui est apprenable qui n'est pas impossible mais qui est vraiment pas simple pour les premiers essais et en plus de ça c'est un combat d'endurance parce que c'est un sacré sac APV et je n'ai pas l'arme la plus puissante du jeu non plus puisqu'encore une fois j'ai gardé les les dégâts les missiles auto-guidés donc je suis moyennement serein pour la fin de ce yolo mais bon j'arrive à récupérer encore un coeur pour m'en mettre ma barre de santé au maximum une nouvelle étoile afin de recharger ma barre de mana à la moitié et pouvoir notamment plus tard incanter un nouveau shield en cas de besoin et me voilà fin prêt pour affronter Ruggles le maître des ténèbres il est là alors là la technique ça va être de changer de sens tout le temps pour esquiver ces lasers parce que si je pars dans le mauvais sens et bien je me les bouffe à coup sûr il va falloir anticiper mais pas trop rapidement parce que les timings changent évidemment et si vous faites une glissade de trop dans le mauvais sens et bien vous allez également vous les manger donc il faut être ni trop rapide ni trop lent il faut rester attentif l'astuce c'est de rester le plus longtemps possible sous lui des fois c'est impossible parce qu'il descend trop bas et il vous touche si vous vous écartez pas et puis et puis vraiment jouer en réaction plutôt qu'en anticipation c'est à dire attendez qu'il s'immobilise pour commencer à lancer les éclairs avant de faire le dernier dash je vous conseille ça donc là ça a été moyennement réussi puisque j'ai quand même fait éclater un shield il m'a touché quand même un paquet de fois ensuite deuxième forme du boss de fin parce qu'évidemment il y a une deuxième forme comme comme c'est le cas dans quasiment tous les jeux de ce type le boss de fin ne se tue pas aussi facilement que ça là le but ça va être comme un jeu de rythme un petit peu ça va être de danser avec l'ennemi en faisant des glissades sous lui à chaque fois qu'il va sauter plus ou moins donc il y a la strat ça va être de se mettre toujours à la bonne distance et souvent la bonne distance c'est d'être collé à lui afin de pouvoir passer en dessous via une glissade alors soit collé à lui soit totalement collé à l'autre bout de l'écran mais en tout cas évitez à tout prix les mi-distance parce que c'est là qu'il va vous toucher si vous êtes à mi-distance il va vous avoir hop il lance je passe en dessous il saute je passe en dessous il lance je me colle à l'autre bout de l'écran vous voyez il saute il se rapproche de moi j'attends il re-saut je repasse en dessous il re-saut je repasse en dessous là je suis à mi-distance donc je m'approche pour repasser en dessous vous voyez je reste jamais 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 à mi-distance sinon c'est l'échec et mat hop là je rate mon dash donc ça me fait éclater mon shield je n'ai plus de shield mais j'ai encore une barre de vie pleine hop là je fais une petite glissade pour esquiver le projectile malheureusement j'en fais une de trop et je me colle à lui ce qui me fait avoir des dégâts je suis pas très bien je commence à plus avoir beaucoup de vie et j'ai plus de shield mais il a pris énormément de dégâts une dernière esquive un dash il vient je bourre il saute je saute en dessous je bourre je bourre encore il fait un dash ça sent la fin il faut pas craquer aïe je rate mon dash je prends des dégâts je passe en dessous avec l'idote ça y est c'est terminé le défi est enfin réussi et je suis gratifié d'une belle victoire contre Ruggles et voilà là je vous laisse apprécier la cinématique de fin qui va conclure cette vidéo voilà donc ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir refaire du rétro et de vous le proposer sur la chaîne surtout sous la forme d'un défi yolo et défi yolo c'est c'est vraiment un petit kiff personnel je sais qu'il y a d'autres amis youtubeurs qui en font de temps en temps après on en fait pas tous les jours puisque ça prend quand même énormément de temps encore une fois il faut connaître le jeu sur le bout des doigts pour pour pas mourir voilà parce qu'il y a quand même des pièges les jeux d'époque sont quand même réputés pour être plus durs enfin en tout cas les jeux de 2D platformers sont réputés pour être plus durs que les jeux modernes et bon on va dire que c'est dans la moyenne c'est pas excessivement dur c'est plutôt bien dosé et vraiment je peux le comparer à un Legendary Axe tant au niveau de son level design que son esthétique que sa difficulté donc si vous aimez Legendary Axe jouer à ce jeu vous ne serez pas déçu la seule chose qui change c'est que au lieu d'incarner un Conan le barbare vous incarnerez une lycéenne en armure également voilà c'est à peu près tout ce qui change non il y a d'autres trucs qui changent évidemment il y a des magies des trucs comme ça mais en tout cas le feeling c'est vraiment le feeling PC Engine CD qui a vraiment un feeling particulier et qui fait plaisir moi j'ai pris un malin plaisir à découvrir ce jeu et à faire ce défi violon voilà Rico j'ai gagné mais tout cela n'était qu'un mais bien sûr que non puisque j'ai toujours le bandeau de Reiko c'est le dernier général des ténables qu'on a battu qui était en fait notre ami qu'on ne voulait pas tuer mais bon petit accident petite bévure et voilà c'est des choses qui arrivent lorsqu'on est un guerrier de la lumière que voulez-vous et donc après cette journée d'école bien remplie elle retourne chez elle chez sa maman et sur le chemin du retour incroyable que se passe-t-il suspense marche marche pour finalement j'aime bien ce petit plan à la Megaman ça fait vraiment badass juste le héros qui marche de dos c'est badass sauf que sur le plan d'après il y a un petit chien c'est un coup badass un coup mignon voilà c'est un petit peu l'idée du jeu ça va vaguer voguer je vais que c'est mal ça va osciller c'est ce que je veux dire entre badass et mignon si vous aimez les jeux badass et mignon vous aimerez valise voilà les amis c'est la fin j'espère que ça vous a plu je vous souhaite de bien jouer déjà parce que c'est une très bonne chose c'est une chance qu'on a dans la vie imaginez il y a quelques décennies ça n'existait pas les jeux c'était quand même triste imaginez toutes ces générations de gens qui n'ont pas pu jouer à la PC Engine une calamité peut-être que dans quelques décennies il n'y aura plus de PC Engine en état de marche donc on est vraiment privilégié donc voilà jouer à Valis jouer à la PC Engine jouer à Lord of Thunder jouer à Superstar Superstar Soldier à Gunhead à Legendary AX à PC Kid jouer à la PC Engine mes amis c'est important bon allez j'arrête d'être chelou mais je vous assure que c'est vraiment une très très bonne console et si vous n'avez pas la console vous pouvez toujours jouer au portage sur les supports récents ou à la PC Engine Mini pourquoi pas il paraît qu'elle est très bien moi je ne l'ai pas j'ai la maxi j'ai la super graphics en gros format donc je m'en contente voilà voilà et puis écoutez on se retrouve vous allez voir le rythme de la chaîne va reprendre petit à petit c'est encore vous voyez c'est encore rythme cool c'est juillet c'est les vacances mais ça y est on est chez nous je veux dire la gaming room elle est aménagée j'ai plein d'idées j'ai plein de jeux et surtout plein de choses à vous montrer donc je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous retrouver prochainement n'oubliez pas le petit pouce pour essayer de mettre en avant ces vidéos qui sont encore on va dire perdues dans le flot l'océan de ce qu'est YouTube si vous voulez m'aider nous faire remonter un tout petit peu vers la surface qui est à des kilomètres au dessus de moi ben abonnez-vous et puis mettez des pouces voilà allez merci les amis je pense que j'enchaînerai les vidéos avec avec une vidéo solde pourquoi pas solde été qui met du temps arrivé ça arrive sur la fin des soldes et c'est normal puisque cette année les soldes sont enfin en tout cas vers chez moi ça a été au cours de gouttes les produits sont arrivés petit à petit mais je vous en reparlerai c'est pas le sujet Ciao les amis profitez de la vie jouez bien et à très vite sur la chaîne RetroBazoc Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501